Qu'est-ce qui fait que tout en dépensant leur argent de la même manière pour satisfaire leurs besoins, les riches marchent sur un chemin qui les rend toujours plus riches et les pauvres sur un chemin qui les maintient dans une précarité dont ils ont du mal à se défaire parfois de génération en génération ? Quels sont ces principes qu'appliquent les 1% de ceux qui sont riches et que les 99% des gens ne connaissent même pas ? Eh bien, dans cet enseignement, je vais te révéler ce qu'a découvert un homme né dans une famille très pauvre et qui aujourd'hui, à 79 ans, est un millionnaire qui a passé sa vie à étudier, écrire des livres, enseigner, donner des conférences et appliquer lui-même les habitudes et puissants principes qui font la différence entre les millionnaires autodidactes, les performeurs de haut niveau et le reste du monde. A propos de ces principes, ce millionnaire autodidacte devenu l'auteur à succès de plus de 70 livres sur l'auto-assistance et l'un des conférenciers motivants les plus recherchés au monde a déclaré avec une grande assurance. Ces principes ne sont pas compliqués. Tu n'as pas besoin d'apprendre la science des fusées. Tout le monde peut devenir riche. Mais ce qui est le plus important, c'est la personne que tu deviens réellement lorsque tu accèdes à la richesse. Tu dois devenir une personne complètement différente. Tu dois cultiver un caractère au-delà de 99% des gens dans ce monde. L'honnêteté, la discipline, des relations de qualité, car sans cela, rien n'est possible. Justement, dans cet enseignement, tu vas découvrir comment appliquer sept puissants principes qui vont t'éveiller à la connaissance pour réussir, prospérer et avoir l'abondance financière dont tu as besoin pour faire le bien autour de toi. Car, comme l'a dit Thomas Carlyle, il y a près de deux siècles, une personne qui a un objectif très clair fera des progrès même dans les conditions les plus difficiles. Une personne qui n'a pas d'objectif du tout ne progressera pas même dans les conditions les plus favorables. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Josébert et je t'invite à t'abonner à la chaîne de la Fédéralitude car je publie régulièrement des enseignements qui ont déjà transformé plusieurs centaines de vies à travers le monde. Si c'est ton cas, je te remercie de le confirmer en nous laissant un témoignage qui pourra édifier d'autres auditeurs. D'ores et déjà, je t'envoie un maximum de lumière pour que l'univers puisse te donner toute la clairvoyance afin de comprendre ce message et canaliser tes efforts vers le succès et la réussite dont tu as besoin pour ta vie et celle de ce que tu veux aider. Imagine-toi maintenant dans l'un des nombreux séminaires de Brian Tracy comme celui organisé ce jour-là le 21 juillet 2019 à la prestigieuse Elite Academy pour que tu puisses tirer le meilleur bénéfice de ce message je t'invite à soit fermer les yeux pour t'imprégner de l'énergie de cet enseignement soit prendre un carnet pour noter les idées qui t'interpellent immédiatement mais dans tous les cas je te suggère de réécouter ce condensé de haute valeur en autant de fois que tu en ressentiras le besoin. Et Brian Tracy commence par un témoignage personnel sur sa vie il dit j'ai passé mes années d'adolescence à Pomona dans le comté de Los Angeles en Californie dans une famille où nous n'avions jamais beaucoup d'argent et mon rêve ma fantaisie a toujours été de devenir millionnaire à 30 ans je suis sûr que beaucoup de gens ont le même rêve quoi qu'il en soit quand j'ai atteint mes 30 ans j'étais aussi pauvre que lorsque j'avais 20 ans alors j'ai fait quelque chose qui a changé ma vie j'ai commencé à me demander pourquoi certaines personnes ont plus de succès que d'autres je voulais surtout savoir comment certaines personnes pouvaient partir de zéro et devenir millionnaire cette question m'a amené à entamer un processus de recherche des réponses qui m'a à son tour conduit à écrire plusieurs livres et j'ai découvert qu'en seulement cette étape il est possible de créer une technique infaillible et éprouvée pour avoir la vie dont nous rêvons tous ensuite une fois que vous les connaissez il suffit simplement de les appliquer immédiatement chacun de ces secrets de succès vous aidera à avancer plus rapidement vers la vie merveilleuse que vous pouvez vivre étape 1 est de grands rêves seuls les grands rêves ont la force nécessaire pour émouvoir l'âme de l'homme pour réussir financièrement le facteur le plus important n'est pas l'argent c'est le type de personne que tu dois être pour gagner cet argent en premier lieu puis le conserver peut-être la plus grande découverte de l'histoire humaine est que nous finissons par devenir ce que nous pensons la plupart du temps mets en lumière tes rêves et transforme-les en objectifs clairs spécifiques et définis ceux qui réussissent pensent presque toujours à leurs objectifs par conséquent ils avancent continuellement vers eux et leurs objectifs avancent continuellement vers eux ce à quoi tu penses le plus souvent grandit et augmente dans ta vie si tu penses parle et visualise tes objectifs tu auras tendance à en obtenir plus beaucoup plus que la personne moyenne qui passe normalement la majeure partie de son temps à penser et à parler de ses préoccupations et de ses problèmes Étape 2 Laisse tout tomber et travaille chaque jour sur ce que tu aimes faire Mon cher ami en entendant cela 99% des gens vont se dire si je fais ce que j'aime je vais mourir de faim car j'ai besoin de travailler et si je travaille je n'ai plus le temps de faire ce que j'aime Ainsi avec ces deux idées de je n'ai pas le temps et je ne peux pas faire ce que j'aime beaucoup se plaignent de la vie Or se plaindre en soi est synonyme d'échec Ce sont des barrières qui t'empêchent d'avoir une mentalité gagnante et qui malheureusement te conduisent à l'échec Ce que veut dire Brian Tracy c'est que tu dois découvrir ce que tu aimes et qui se révèle l'être un talent Si tu l'aimes cela te poussera à être meilleur dans ce domaine Si tu commences à faire ce que tu aimes vraiment tu ne travailleras plus jamais un seul jour de ta vie Faire ce que tu aimes est l'un des plus grands secrets du succès personnel et financier Une de tes principales responsabilités dans la vie est de découvrir ce que tu aimes vraiment C'est pourquoi tu as un talent naturel et ensuite concentre-toi entièrement sur la réalisation de ce travail spécifique et fais-le bien Très très bien Quand tu fais ce que tu aimes vraiment tu te sens rempli d'un flux d'excitation d'énergie et d'idées qui te poussent à t'améliorer et à vivre continuellement la vie dont tu rêves C'est une question que tu peux te poser Si demain tu gagnais 10 millions de dollars exonérés d'impôts continueras-tu à faire ce que tu fais actuellement Et si ce n'était pas le cas que ferais-tu vraiment chaque jour dans ta nouvelle vie de millionnaire La réponse qui te vient à l'esprit à ces questions est le secret pour atteindre ce à quoi tu as toujours rêvé de devenir Étape 3 Maintiens-toi toujours dans l'apprentissage continu Chers auditeurs ou chères auditrices Nous sommes passés d'un monde basé sur les limitations matérielles à un monde déterminé par des concepts mentaux Nous sommes passés de l'ère des choses à l'ère de l'esprit Dans ce sens L'idée que transmet Brian Tracy ici est que tu dois être prêt à étudier et à apprendre chaque jour De cette façon tu sauras comment avancer avec ce que tu aimes pour réussir avec ce qui te motive Il faut exercer l'esprit car le monde présente toujours des défis Ainsi dit-il Ne cesse jamais d'étudier et d'apprendre L'apprentissage continu est le minimum requis pour atteindre le succès dans n'importe quel domaine Il n'y a aucun obstacle que tu ne puisses surmonter Aucun problème que tu ne puisses résoudre et aucun objectif que tu ne puisses atteindre en appliquant la force de ton esprit Mais ton esprit est comme un muscle Il ne se développe que par l'utilisation Tout comme tu dois exercer tes muscles physiques pour qu'ils se développent tu dois également exercer tes muscles mentaux La bonne nouvelle est que plus tu apprends plus tu peux apprendre Tout comme plus tu pratiques du sport plus tu es bon dans ce sport plus tu te consacres à l'apprentissage continu plus il te sera facile d'apprendre davantage Prends-t'es aujourd'hui la décision de devenir un étudiant ou un apprenti permanent Tu seras surpris de l'effet que cela produit dans ta vie L'apprentissage continu peut être un facteur décisif pour devenir un millionnaire autodidacte Étape 4 Étape 4 Définis tes priorités et consacre-toi à elles Cher ami Un homme avec deux priorités ne peut se concentrer sur l'une d'elles Consacre-toi à ce que tu considères le plus bénéfique Si tu développes l'habitude de définir tes priorités et de te concentrer individuellement sur chacune d'elles tu pourras pratiquement obtenir tout ce que tu veux dans la vie Cette stratégie a été la principale raison pour laquelle des milliers voire des millions de personnes ont réussi à obtenir des revenus élevés à créer de la richesse et à devenir financièrement indépendante Ta capacité à définir ta priorité principale et à travailler ensuite sur cette priorité jusqu'à sa réalisation est la preuve la plus importante et la mesure de ta force de volonté de ta discipline et de ton caractère personnel C'est l'habitude la plus difficile à développer mais aussi la plus importante si tu veux devenir un grand gagnant Identifie ce que tu peux faire immédiatement de plus important pour atteindre ton objectif le plus important et oblige-toi à faire cela et seulement cela jusqu'à ce que ce soit totalement achevé Ta capacité à faire cela et seulement cela peut changer toute ta vie Étape 5 Sois discipliné La discipline est la force et la capacité à s'obliger à faire ce qu'on doit faire quand il faut le faire que l'on en ait envie ou non Pour être discipliné envers soi-même il faut savoir se maîtriser se contrôler et être responsable La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent c'est que ceux qui réussissent transforment en habitude de faire les choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire Et quelles sont ces choses ? Les choses que ceux qui échouent n'aiment pas aborder sont les mêmes que celles que ceux qui réussissent n'aiment pas faire Mais ceux qui réussissent les font quand même car ils sont conscients que c'est le prix à payer pour atteindre le succès qu'ils désirent Le bon côté est que chaque fois que tu pratiques la discipline envers toi-même tu renforces en même temps tes autres qualités et améliores ton estime de soi Tu t'aimes et tu te respectes un peu plus Et plus tu pratiques la discipline avec les petites choses et plus tu seras capable de discipliner avec les grandes opportunités expériences et défis de la vie Étape 6 Entoure-toi des personnes adéquates Ton entourage est crucial pour ton succès Dans 5 ans tu seras la même personne sauf s'il y a des personnes que tu rencontres et des livres que tu lis Plus de 90% de tes réussites dépendront de ton cercle de référence c'est-à-dire les personnes auxquelles tu t'identifies et passes du temps Tu es comme un caméléon Tu absorbes les attitudes comportements valeurs et croyances des personnes avec qui tu passes le plus de temps Si tu veux réussir entoure-toi de gens positifs optimistes et heureux qui ont des objectifs et qui progressent En même temps éloigne-toi des personnes négatives qui critiquent et sont insatisfaites Étape 7 Passe à l'action et relève tes défis Sois déterminé Ne cherche pas d'excuses pour commencer ton chemin sans contre-temps sans obstacle Le secret de la réussite est d'essayer Les personnes qui réussissent sont déterminées elles essaient beaucoup plus de choses que les autres Selon les lois des probabilités si tu essaies de nombreuses façons différentes de réussir tu auras plus de chances d'y arriver correctement et au bon moment Les personnes qui ne réussissent pas sont indécises Elles savent qu'elles devraient faire ou ne pas faire certaines choses mais elles n'ont pas le caractère ou la volonté nécessaire pour prendre des décisions fermes En conséquence elles errent dans la vie et n'atteignent jamais le bonheur l'épanouissement ou le succès Elles ne deviennent jamais riches ni n'atteignent l'indépendance financière Elles se contentent beaucoup moins que ce qui leur correspondrait Si tu parviens à être une personne déterminée et axée sur l'action cela changera complètement le cours de ta vie en peu de temps Très cher ami Nombreux sont les auteurs qui ont écrit des livres à succès sur la façon de réussir sa vie ou de devenir riche comme par exemple Père riche Père pauvre Le pouvoir des habitudes Le livre le plus important du monde Comment se faire des amis Je vais vous apprendre à être riche Le club des 5 heures du matin Réfléchissez et devenez riche Le moine qui vendit sa Ferrari Comment se faire des amis et influencer les autres Intelligence émotionnelle au travail Les 4 accords de Toltec Cependant Dans le message de ce jour J'ai voulu que nous nous concentrions pendant quelques minutes sur les conseils d'une personne qui n'est pas devenue millionnaire par hasard Elle a elle-même appliqué ses conseils dans sa propre vie Brian Tracy nous rappelle donc que le succès est prévisible Le succès n'est pas une question de chance d'accident ou d'être au bon endroit au bon moment Le succès est aussi prévisible que le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest Si tu veux changer ta condition de vie commence par appliquer ces 7 principes que nous venons de voir 1. Aide de grands rêves qui te motivent t'inspire te poussent à agir 2. Laisse tout et travaille sur ce que tu aimes faire tous les jours 3. Étudie et apprends Exerce ton esprit cela t'aidera à surmonter les défis qui se présentent toujours dans le monde 4. Identifie les priorités et concentre-toi sur celles-ci au jour le jour à moyen et long terme 5. Est la discipline en tout la constance est importante 6. Entoure-toi de personnes adéquates positives assertives avec une projection personnelle ainsi que des livres ou enseignements adéquats 7. Passe à l'action Oriente-toi vers l'action expérimente innove essaye des choses différentes et j'ajouterai deux autres étapes 8. Évalue mensuellement ou périodiquement comment tu progresses vers tes objectifs ainsi tu sauras ce que tu dois modifier ou renforcer 9. Prends soin de toi de manière globale émotionnellement physiquement spirituellement remercie prie médite prends soin de ta famille tes amitiés et de tout ce qui est important pour toi nous pouvons avancer pas à pas avec beaucoup d'enthousiasme et en appréciant ce que nous faisons encore une fois je te souhaite le meilleur pour toi je te souhaite je te souhaite